Le MDK a beaucoup évolué et a changé la prise en compte des associations dans nos différents territoires. Parce que c'est maintenant, nous faisons avec les sociétés civiles, l'ensemble de la société, les envoies, si vous voulez, les envoies qui, avec le système de Tepalap, permettent à chacun de s'y mettre et permettent à chacun de dire ses mots. Le Tepalap, on l'a organisé à Kaye, dans tout le cercle de la région, et il n'y a pas de sujet tabou sur la migration. Chacun est avec des thématiques différentes dans chaque cercle. Donc, ça a permis une compréhension de la migration de la politique migratoire au Mali, et ensuite, ça a permis aux citoyens Namda de comprendre qu'est-ce que veut cet espace-là. Ce que l'interpro a changé, en principe, dans les temps anciens, il n'y avait pas tellement de relations entre les jeunes des collectivités et les jeunes de la commune urbaine de Kinéa. C'est grâce à cette intercollectivité que nous avons pu regrouper toute cette jeunesse dans une même assiette, parler d'une même voix. À travers les activités de l'intercollectivité, nous avons pu faire des sensibilisations, faire revenir la jeunesse sur la raison, les conscientiser sur le mot dont souffre la jeunesse. Et aujourd'hui, cette jeunesse, elle est consciente, aujourd'hui, elle est devenue une force de proposition, une force de revendication. Les producteurs ont su se faire entendre, ont su formuler une voie commune, une voie collective de leurs problématiques, et ont supporté aussi cette problématique-là aux sphères supérieures que sont les pouvoirs publics. On s'est aperçu qu'un certain nombre d'organisations sociales de base ont amélioré leur dialogue avec les pouvoirs publics et ont obtenu une certaine reconnaissance et légitimité dans leur action. Et après avoir une meilleure connaissance des politiques publiques, de savoir comment elles fonctionnent, et les dispositifs qui existent dans ce domaine, ont pu y avoir accès. Et particulièrement quand il s'agit de populations qui habitent dans des communautés défavorisées, ou dans des zones plus ou moins reculées, comme dans les zones rurales. Merci. 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 Merci.